Voilà une nouvelle qui ne tombe pas à pic pour Michel Sardou Dans la soirée du samedi 20 mars 2021, Roselyne Bachelot s'est emparée de son compte Twitter pour annoncer avoir été testée positive à la COVID-19 La ministre de la Culture de 74 ans s'est fait tester après avoir ressenti des symptômes respiratoires A la suite de symptômes respiratoires, j'ai fait un test qui confirme que je suis positive au COVID A l'isolement, je vais aménager mon programme pour la semaine qui vient, a écrit Roselyne Bachelot sur son compte La ministre de la Culture a également ajouté qu'elle ne manquerait pas de données, des nouvelles régulièrement A lire aussi Elsa et Snou positive à la COVID-19, douleur, perte du goût, elle avec Travaillait Fabien Galtier positif à la COVID-19 L'entraîneur de l'équipe de France aurait rompu le protocole sanitaire très rapidement Les nombreux fans de Michel Sardou se sont inquiétés pour la Vendredi dernier, l'interprète de l'inoubliable Les Lacs du Cône-Marat se trouvait avec Roselyne Bachelot L'artiste s'est fait remettre les insignes de commandeur de la Légion d'honneur au ministère de la Culture Une cérémonie officielle que Roselyne Bachelot et Michel Sardou avaient relayée sur l'orée J'ai remis aujourd'hui les insignes de commandeur de la Légion d'honneur à Michel Sardou Artiste aux multiples facettes, auteur, compositeur, interprète, mais aussi comédien de talent, il fait rayonner notre culture Merci pour ces si nombreux moments de bonheur et d'émotion, avait commenté la ministre, avec beaucoup d'enthousiasme Sur l'une des photos partagées par Roselyne Bachelot et Michel Sardou, tous deux apparaissent en train de se tenir par les bras, masqués Sur l'autre, Michel Sardou a abandonné son masque.Le chanteur est donc à contact et va lui aussi devoir se mettre à l'isolement ces prochains jours et devoir se faire tester Roselyne Bachelot n'est pas la seule membre du gouvernement à s'être placée à l'isolement La ministre déléguée chargée de l'industrie, Agnes Pagni-Runacher, a rapporté avoir appris, samedi, grâce à l'application gouvernementale TousAntiCovid, avoir été exposée à une personne atteinte du Considérée comme cas contact, j'ai été testée négative J'applique les recommandations et m'isole 7 jours pour protéger mes proches, a-t-elle fait savoir sur son compte Twitter La liste des membres du gouvernement touchés par la Covid-19 continue donc malheureusement de s'allonger Sous-titres par Jérémy Diaz